il fait beau il ya plein de soleil j'ai testé j'ai décidé de tester le vrac chez rose betterave aujourd'hui nous voilà chez rose betterave on voit mon reflet c'est pas grave c'est donc ici que je vais aller tester pour vous bonjour rose betterave je viens tester je viens essayer le vrac vous êtes au bon endroit j'espère bien alors ben là ici vous avez une première partie qui est le comptoir dans lequel on va trouver une dizaine de sortes de farine en vrac les farines viennent du moulava donc c'est à montsantével c'est régional on va trouver différents types de farine de blé seigle maïs et poutre voilà on a également des épices en vrac une trentaine qui viennent de chez bio cambrésil donc pareil on fait travailler une entreprise locale donc on les voit ici mais c'est donc les bacs derrière l'idée c'est de pouvoir venir remplir son contenant souvent on achète ces épices sous ce format là voilà ça veut ça contient à peu près 40 grammes et donc ça permet de recharger son contenant d'épices génial on a également du thé des filités entreprise régionale aussi donc on a des thés nature du thé aromatisé des fruitsade des rooibos et un rooibos à la cerise génial et très bientôt un thé à la pêche qui va pouvoir être glacé pour l'été ça va être sympa bien qu'on pourrait peut-être commencer aujourd'hui vu les chaleurs qu'on a ça pourrait être sympa voilà pour la partie comptoir on y vend aussi très régulièrement donc des oeufs du pain on travaille avec deux artisans boulangers locaux donc on a la boulange du coeur joyeux à kenwa-sur-deul qui nous livre le vendredi soir et les pains des paysans de godzarsveld qui viennent le mercredi soir d'accord beaucoup de succès sympa ensuite ici on a toute une partie vrac pour les fruits et légumes donc les fruits par ici des légumes par là ensuite ici vous avez du vrac en libre service donc ils ont été rangés par famille donc vous êtes sur la partie plus sucrée ici là bas on va être sur le salé donc ici on retrouve toutes les céréales de petit déjeuner on a nos fruits secs des cubes de gingembre de la noix de coco râpée des bananes de chips voilà ce genre de produits ensuite ici on a les amandes de noix de cajou des différents types de noix voilà on retrouve de la noix de macadamia de la noisette des noix en mélange et voilà ici on a de l'amande moulue des cerneaux de noix des noix de bolivie enfin des noix d'amazonie pardon les noix de cannes les sucres donc on va du sucre blond de cannes en passant par le brun le sucre de cannes intégrale et notre petite nouveauté le sucre de coco ce qui m'intéresse fortement ici on a également du chocolat donc des palets de chocolat noir au lait et des pépites qui permettent de réaliser toutes les recettes et même de le manger comme ça il y en a qui remplacent leurs tablettes de chocolat par ces petits palets on a même ici des petits bretzels pour l'apéritif quelques herbes aromatiques ensuite on rentre dans la partie où on a du café donc on propose cinq sortes de café un décaféiné et quatre cafés avec caféine on a ici un petit moulin qui permet de moudre les grains sur place on a sept types de moutures en fonction de la cafetière donc voilà du café turc à la cafetière piston donc le grain ici en un qui va être très finement moulu et pour la piston plus grossièrement moulu ici on a une petite zone avec quelques produits pour l'apéritif on a par exemple des noix de cajou marinées dans le tamari qui sont excellentes quelques cacahuètes grillées, noix de cajou grillées ici on va avoir les céréales avec naturellement avec gluten donc du coup tous les couscous les blés mondés également tout notre rayon pâte où on va retrouver des pâtes blanches et des pâtes demi complètes voilà et juste à côté on a les céréales naturellement sans gluten donc le sarrasin les différents types de riz et le quinoa ensuite on arrive sur les oléagine graines donc on va avoir le tournesol décortiqué la graine de lin la graine de courge ici en dessous on a de la graine de chia et puis on arrive sur la famine des oléagineux des légumineuses avec les différents types de lentilles les pois cassés les pois chiches flageolets et les protéines donc on nous a présenté tout ce qu'on avait en vrac ici comme vous pouvez voir encore derrière moi sauf que je n'ai pas mon bocal et je ne suis aussi contre les sachets plastiques parce que j'en ai marre de voir les tortues et les baleines mourir à cause de ça et surtout qu'en ce moment on en voit encore pas mal qui viennent s'échouer et qui meurent à cause d'ingestion de trentaine de kilos de plastique alors quelle est la solution à proposer quatre quatre solutions alors on va partir du premier sachet qu'on a toujours ici à disposition qui est en papier qui est on va dire la pire des solutions puisque nous c'est quand même du papier recyclable avec imprimé imprimé verre je suppose voilà donc ça reste quand même la moins la pire mais c'est la moins pire quand même que ça peut exister nous on incite plutôt à venir avec des solutions qui vont pouvoir être réutilisées donc on peut réutiliser sachet papier mais un peu moins longtemps on vend des sachets en tissu mais vous pouvez également les faire vous même donc au pire si vous n'avez pas le courage de les faire vous même sachez qu'ici on a cinq ou six tailles de de petits sacs en tissu comme ça très pratique dans lequel on peut mettre la majorité de ses fruits et légumes une grosse partie du vrac après pour les choses un petit peu collante effectivement ça va ça va moins correspondre mais on a toujours solution numéro 3 des bocaux ici sur place en dépannage oui j'ai su qu'ils aisa ont ramené aussi quelques-uns de bocaux de chez elle oui on essaye de recycler nos bocaux effectivement on a même des clients qui nous ramènent leurs bocaux propres pour mettre à disposition des autres clients donc on va pouvoir utiliser un bocal qu'on va trouver ici et la quatrième solution mais c'est de venir avec avec les bocaux de chez ce que j'ai un peu oublié à la maison parce que pourtant je j'en ai plein j'ai toute une étagère de bocal mais là j'ai oublié de les après j'avoue qu'ils sont un peu tous plein donc on va du coup je vais emprunter un bocal d'accord alors d'ici première étape je vais aller peser le bocal pour lui mettre une petite étiquette je te suis voilà donc la première chose quand vous venez avec vos bocaux maison ou si vous récupérez un bocal qu'on est à disposition c'est de venir pour que nous puissions imposer une petite étiquette rose betterave avec le code barre je pèse le bocal voilà et maintenant il est disponible pour être utilisé indéfiniment puisque l'étiquette passe au lave-vaisselle donc ça peut rester sur le bocal très longtemps et il n'y a plus qu'à remplir et moi je vais du coup d'étarrer automatiquement grâce à notre système de caisse le poids du bocal et ben on y va qu'est ce que je vous sers des graines de chia ça fait longtemps que je me suis pas fait de panna cotta à la graine de chia bien alors on a des graines de chia noire et des graines de chia blanche dans les noirs les noirs mais les temps qui qu'il nous me dit dans la quantité qu'il vous faut ça devrait aller oui donc le bocal on a vu tout à l'heure faisait 280 grammes oui je l'ai pris voilà maintenant je dis simplement que c'est de la graine de chia et voilà donc on a un poids total duquel est déduit le la tare voilà la tare du contenant et donc en fait vous avez acheté 0,0 48 kg de graines de chia soit 48 et ça fait donc un total de 43 centimes oua génial c'est parfait à moi la panna cotta ce soir c'est parti 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 c'est parti